La salle de permanence du Parti Congolais du Travail a abrité la cérémonie en mémoire du camarade Ambroise-Edouard Noumazalai, décédé le 17 novembre 2007. Militants et sympathisants du PCT Fédération Pointe-Noire sont venus saluer la mémoire de celui qui fut secrétaire général du Parti Congolais du Travail. Ambroise-Edouard Noumazalai a travaillé patiemment, ardemment, méthodiquement au sein de notre Parti alors que nous sortions des événements du 5 juin 1997. Et c'est un camarade du Parti, membre de sa famille biologique qui le rapporte. Les ressortissants de sa contrée lui reprochaient de ne pas s'entourer des siens dans le cadre de l'animation du Parti. Lui reprochaient de ne pas faire leur promotion aux hautes positions politiques et sociales. Sa réponse fut sans embâche, je cite, je choisis mes amis, fin de citation. Là où, dans sa position d'alors, il pouvait créer son propre parti avec ceux qui se réclamaient de lui. Et comme l'auraient fait beaucoup, les exemples ne manquent pas de parlement, Ambroise-Edouard Noumazalai a choisi plutôt de mettre ses compétences au service de l'intérêt général du Parti. Présent, le président fédéral du PCT Pointe-Noire, Jean-François Condot, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire du camarade Ambroise-Edouard Noumazalai, suivi du recueillement des membres du secrétariat fédéral, ceux du bureau politique, du comité central et bien d'autres. Au sortir de cette cérémonie, le camarade Anjban Onamoy parle de cette cérémonie de commémoration. C'est une journée très émouvante, surtout pour notre très cher camarade, ancien secrétaire général du parti, qui ne cessait pas de nous parler de la paix, de la cohésion et de l'harmonie au sein du parti. Donc pour nous les jeunes du parti, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve là. Vraiment, c'est un grand jour, c'est un grand jour pour le parti congolais du travail. A noter qu'Ambroise-Edouard Noumazalai fut une personnalité politique influente et un des cofondateurs du parti congolais du travail, aux côtés du camarade Marian Gwabi.